Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expression favorite, tout est toujours juste. Alors, dernièrement, j'ai eu une petite histoire par rapport à cette expression que j'utilise tout le temps. Vraiment, c'est quelque chose que je dis vraiment très très souvent. Et donc, comme je vous dis, il m'est arrivé une petite péripétie par rapport à ça. Et j'en ai parlé autour de moi, aux gens que j'aime et que j'apprécie. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est vrai que quand tu dis ça, tu peux paraître un petit peu prétentieuse, dans le genre, toi tu sais, tout est toujours juste et tu sais pourquoi. Mais elle m'a dit, quand on te connaît, on comprend pourquoi tu le dis. Alors, du coup, j'ai décidé de parler un petit peu de cette expression qui est notamment en lien avec la blessure d'injustice. Alors, comme en ce moment, je vous ai dit dans la précédente vidéo, on est tous en train de transmuter nos blessures. Alors, bien celle-ci, je me rends compte qu'elle est assez forte chez pas mal de personnes, dans la notion de justice, justement, parce que donc le mot juste, dedans, vous avez justice. Et donc, souvent, les gens me disent, non, tout n'est pas toujours juste. Et m'explique pourquoi pour eux, tout n'est pas toujours juste. Et même mon fils, il n'y a pas longtemps, m'a dit, non, maman, tu ne peux pas dire que tout est toujours juste. Et il m'a raconté lui-même une anecdote, une anecdote, quelque chose qui est arrivé à quelqu'un de proche de lui et qui a été vraiment traumatisant. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Cependant, je vais lui expliquer pourquoi, pour moi, c'était juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut penser que les injustices sont vraiment très... Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui me suivent en tout cas, mais je me répète parce que je ne fais pas les mêmes vidéos, dans cette incarnation-là, aujourd'hui, à notre époque, avec l'archange Michael, et bien, le karma, c'est terminé. C'est-à-dire que le karma, on le vit dans cette vie et il n'y aura plus de karma qui va être emmené, selon moi, qui va être emmené dans une autre incarnation. Puisque là, on est en train d'ascensionner. On a choisi de vivre à cette époque où on va ascensionner. Et donc, quand on n'a pas compris une expérience, une expérimentation, un schéma, et bien, quand il revient, il revient les puissances dix, quoi. Il ne revient pas gentiment. Là, il revient... On va dans le mur, quoi, parce que si vous ne comprenez pas, on vous met l'expérience extrême pour que vous puissiez la transcender et donc accepter ou pas de la transcender, d'ouvrir les yeux et de regarder ce qui se passe et de comprendre. Alors, l'expérience que j'ai eue dernièrement sur ce « Tout est toujours juste », c'est qu'on m'a dit que c'était une croyance et que tout le monde ne partageait pas cette croyance. Et j'ai bien réfléchi à ça et je me suis dit « Oui, c'est vrai que c'est une croyance ». Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de croyances. Il y a les croyances aidantes et les croyances limitantes. Et donc, moi, j'ai pris le parti d'en faire une croyance aidante. C'est-à-dire que lorsqu'on a transmuté sa blessure d'injustice, justement, on comprend que tout est toujours juste. Que chaque expérience et chaque chose qu'on vit est juste et que c'est une expérience qui nous permet de grandir. Je trouve ça juste merveilleux parce que quand on fait preuve d'un petit peu de patience, on se rend compte toujours du pourquoi. Alors, comment j'utilise cette croyance qui est une croyance aidante pour moi ? Du coup, je vais mettre ce mot-là puisque les gens ont besoin de mettre un mot et d'expliquer, etc. J'avais jamais ressenti le besoin de dire que c'était une croyance aidante. Pour moi, c'était un fait. Et c'est pour ça, peut-être, qu'on me trouvait prétence. Ça me fait sourire. En fait, quand on reste ouvert à ça, on se rend toujours compte avec de la patience de « qu'est-ce qui va m'arriver ? » « Qu'est-ce qui va m'arriver de merveilleux ? » Quand on a une expérience difficile et qu'on se dit « Ok, tout est toujours juste. » « Qu'est-ce que je vais en comprendre ? » Parce que sur le coup, forcément, quand c'est difficile, on va avoir soit de la tristesse, soit de la colère, de la haine, des peurs qui vont ressurgir, toutes sortes d'émotions négatives. Et donc, si on veut les surmonter en un claquement de doigts, très rapidement, il y a juste à se dire « Ok, alors c'est vrai que c'est aussi une de mes capacités, c'est d'être résiliente. » Mais cette expression, justement, m'a permis d'être résiliente. Et donc, on accède à plein de qualités et ressources qui sont en nous en utilisant cette croyance aidante. Alors, pour expérience, pour vous raconter ce qui m'est arrivé, c'est que donc je devais me déplacer pour voir quelqu'un. Et cette personne a annulé au dernier moment. Et donc, sur le coup, ça a été un petit peu… Voilà, c'était un déplacement qui n'était pas à côté de chez moi. J'avais acheté un billet de train, etc. Et je me suis dit « Ok ». Sur le coup, je me suis dit « Qu'est-ce que je fais ? » « Est-ce que je pars ? » « Est-ce que je pars pas ? » « Si je pars, bon, j'ai des amis, il n'y a pas de soucis, etc. » C'était compliqué parce que je me suis vraiment posé cette question. Et puis, après, je me suis dit « Bon, à cet endroit où je dois me rendre, il y a quelqu'un que je dois voir depuis un an et demi. » Ça fait un an et demi que j'arrive pas à joindre cette personne. Enfin, si, j'arrive à la joindre, mais on n'a jamais nos emplois du temps qui sont OK. Et je me dis « Bah tiens, qui ne t'entraîne à rien ? » Au point où j'en suis, j'envoie un message à cette personne et je lui dis « Je serai, donc, en l'occurrence, à Strasbourg demain. Est-ce qu'on peut se voir ? » Et la personne me dit « Oh, bah, génial, je suis aussi à Strasbourg, donc on se donne rendez-vous. » Et donc là, j'ai commencé à comprendre l'expérience. Je me suis dit « Waouh, ça fait un an et demi que j'attends pour voir cette personne. Et si l'autre personne n'avait pas annulé, en fait, je ne l'aurais pas vue. Je n'aurais pas rencontré cette personne que je dois voir depuis un an et demi. » Et donc, voilà, c'est ça, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé de positif. J'y suis allée. J'ai rencontré une personne absolument extraordinaire au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Une merveilleuse rencontre et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Du coup, voilà, je ne suis pas restée longtemps, je ne suis restée que 24 heures. Mais pour moi, ça m'a permis, en fait, de me dire « Waouh ! » cette expression, pour moi, elle est vraiment toujours, toujours vraie. Parce que j'aurais pu faire le choix de me dire « Non, la vie, elle est injuste. » Voilà. Et de me mettre en mode plaintive, de me mettre à pleurer dans mon lit. « Oui, voilà, je devais faire ça, ça a été annulé. » « Voilà, j'ai vraiment pas de chance, » etc. Et commencer à me plaindre de tout ce que j'avais pu imaginer de ma visite là-bas. Ben non, en fait, je me suis dit « Non, je n'ai pas envie de me lamenter, je n'ai pas envie de me plaindre. » Bon, sur le coup, même si ça a été surprenant, mais je veux dire, ça a duré une heure où je me suis remise en question, où je me suis posé des questions, etc. Et puis après, c'était parti, quoi. Je me suis dit « Hop, la journée, elle continue, la vie continue. Ok, qu'est-ce que je fais ? » Et en fait, c'est pour toutes les situations comme ça. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Pourquoi on a vécu ça ? Et est-ce qu'on a envie de vivre toute notre vie avec des « Oui, j'ai pas de chance ? » « Oui, qu'est-ce que je vais faire ? » « Oui, machin. » Est-ce qu'on veut être toute notre vie en mode plaintive, victime aussi ? » Donc là, on sort la panoplie, toutes les blessures, le triangle de Karpman, on va se trouver dans tout. Donc ça, c'est juste merveilleux aussi, cette création. Alors que si on se dit toujours juste « Qu'est-ce qui va m'arriver de merveilleux ? » « Qu'est-ce que cette expérience va me permettre d'expérimenter, de faire de merveilleux derrière ? » Et voilà, je suis contente de pouvoir vous partager ça parce que ça ne serait jamais venu à l'esprit, en fait, de faire une vidéo sur cette expérience. Et donc, du coup, sur cette expérience et sur cette expression, et je suis aujourd'hui, voilà, contente au final, voilà, parce que cette expérience, encore une fois, m'a permis de faire cette vidéo et peut-être expliquer à certaines personnes cette façon de voir la vie et de pouvoir avancer et de pouvoir grandir en changeant de mode de communication et de communiquer, pour moi, de toute façon, vous savez, avec amour, bienveillance, compassion, d'essayer toujours de comprendre l'autre. Et donc, il m'a fallu quelques jours, il m'a fallu trois jours pour comprendre l'annulation et donc, la personne qui avait annulé et j'ai compris tellement de choses, tellement de choses et du coup, encore une fois, ça m'a permis d'envoyer de l'amour à cette personne, de l'amour inconditionnel, de lui envoyer mon pardon et de me pardonner à moi-même et c'est ça qui est merveilleux et c'est vraiment, je pense que moi, pour ma part, en tout cas, d'être heureuse et épanouie dans ma vie, ça passe par le fait d'être sereine au quotidien et d'être dans cet amour inconditionnel à chaque instant, le non-jugement et vraiment la compréhension. Alors certes, c'est vrai que des fois, ça peut prendre du temps et au début, bah oui, on peut être en colère, on peut être triste et c'est bien de l'exprimer d'ailleurs parce que, voilà, de garder en nous, c'est pas très bon, soyons clairs, que de garder ces émotions-là en nous, c'est mauvais, mais plus vite on les transmute, plus vite on comprend, plus vite on pardonne, c'est pas juste de dire non, mais c'est bon, je pardonne, je passe à autre chose, non, pour moi, c'est vraiment une compréhension d'un tout et de savoir du coup se pardonner et pardonner à l'autre et puis pour pouvoir avancer et du coup, voir le meilleur, le meilleur dans l'avenir, le meilleur dans l'autre, dans son prochain et donc, voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous permettra de réussir à surmonter du coup, bah peut-être des situations qui peuvent être compliquées aussi pour vous au quotidien. J'ai une amie il n'y a pas très longtemps qui est tombée et qui s'est vraiment blessée, qui a un plâtre et qui ne peut plus marcher. Alors, c'est vrai qu'il fait beau, elle aurait pu aussi se mettre en mode plaintive, ouais, j'ai vraiment pas de chance, voilà, je ne peux pas profiter du soleil, je ne peux plus marcher, je ne peux plus sortir et je vois que elle a pris partie justement d'écouter ce qui se dit autour d'elle et d'avoir cette compréhension de se dire, ok, pourquoi l'univers m'a bloqué ? Pourquoi l'univers m'a immobilisé ? Et donc, il y a toute une compréhension qui se fait derrière sur le fait, je te fais un petit clin d'œil et un petit bisou d'ailleurs si tu vois cette vidéo, elle se reconnaîtra, de se dire, certes, je n'étais pas bien à mon travail, je ne voulais plus y aller et l'univers m'a dit, ok, tu ne veux plus y aller ? Bon, ben là, elle ne peut plus y aller. Mais à côté de ça, elle a eu des opportunités et elle s'est battue, elle s'est dit, ok, j'y vais, je continue. Et alors certes, ce n'est pas évident, voilà, elle a besoin d'être aidée, etc., c'est douloureux. Mais comme je vous dis, quand on ne comprend pas les messages, l'univers nous met à terre. Alors, c'est peut-être un petit peu dur aussi cette expression, on peut se retrouver, voilà, droit dans le mur, etc., mais c'est pour le mieux, en fait, c'est vraiment pour qu'on puisse grandir et transcender dans cette incarnation, parce qu'on ne l'emmènera pas dans une autre. Donc, restons positifs et essayons de toujours voir le verre à moitié plein et d'essayer toujours de comprendre pourquoi on a rencontré telle personne, pourquoi on s'est retrouvé malade, pourquoi on a eu cet accident. Il y a toujours une raison. J'avais entendu l'autre jour une histoire aussi d'une personne qui dit, parce que tout ça, il y a des signes, à chaque fois, on peut trouver des signes dans tout, il suffit de savoir les voir et les lire. Et c'est Natacha Calestremé qui racontait cette histoire, qui disait qu'il y avait une femme qui allait à un rendez-vous pour du travail et elle prend sa voiture et il y a un accident, des bouchons, etc. Et du coup, elle est ralentie. Elle se dit zut, je vais être en retard. Voilà, ça devient, c'était un petit peu compliqué. Ensuite, du coup, elle s'arrête sur une aire d'autoroute et elle se dit, je vais boire un café et elle boit un café, elle se brûle. Et désolée pour les bruits, les verres, les flottes, il fait chaud. Les motos se font plaisir. Et elle avait eu une troisième chose qui aurait dû l'alerter sur le fait de ne pas aller à ce rendez-vous. Ça, c'était les signes de ne pas y aller. Et quand elle y est allée, elle a été prise à ce travail et elle a beaucoup regretté. Elle disait, j'aurais pas dû y aller, mais voilà, je sais pas pourquoi, pourquoi je me suis retrouvée là. Et en fait, on lui a dit, mais en fait, tu as eu trois signes qui te disaient de ne pas y aller. C'est toi qui as décidé de forcer. Alors après, il y en a qui se disent, oui, mais moi, voilà, j'ai pris ça peut-être pour, il y en a qui vont inverser les signes et se dire, voilà, pour moi, c'est pour voir ma persévérance. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit ça une fois, qui m'a dit, c'est l'univers qui me teste pour voir si j'ai vraiment envie d'obtenir cette chose-là. Alors après, chacun va comprendre les signes comme il veut les comprendre. De toute façon, ça sera une expérience pour elle et à elle de comprendre pourquoi, elle s'est retrouvée au final donc à ce poste et qu'est-ce qu'elle en avait, qu'est-ce qu'elle en a tiré et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou de vos histoires, ça me fait toujours plaisir. où vous avez pu remarquer que tout est toujours juste. Voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite de merveilleuses vacances et de merveilleuses expériences. à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada